En Pennsylvanie, tout le monde ou presque connaît l'histoire de Charlie No-Face, l'homme sans visage ou The Green Man. Dans les années 20, des rumeurs d'une entité surnaturelle apparaissant la nuit sur les bords de route et dans des tunnels abandonnés voient le jour. Nombreuses sont les personnes qui pensent avoir affaire au diable en personne à cause de ses reflets verts, des bruits étranges qu'il émet et de son unique apparition nocturne. Ceux qui parviennent à s'approcher de lui déclarent que l'entité n'a pas de visage ou qu'elle a des trous partout. La légende se répand comme une traînée de poudre dans les tranchées au cours de la Seconde Guerre mondiale où les soldats, pour faire passer le temps, se racontent les légendes urbaines des villes où ils sont nés. Or, la légende de Pennsylvanie est bel et bien réelle. L'homme vert s'envisage à un nom, un Raymond Robinson, et son histoire est incroyable. Né en 1910, il survit à un terrible accident lors de ses 9 ans, qui va le marquer à vie et changer radicalement son avenir. Alors qu'il veut observer un nid d'oiseau, il s'électroquite violemment avec des câbles électriques et finit complètement défiguré. Les médecins pensent que Raymond est condamné, mais l'enfant survit. Néanmoins, les conséquences sont terribles et irréparables. Il perd ses deux yeux, son nez, une oreille et un bras. En plus, selon certaines versions des témoins oculaires, le choc aurait donné une couleur verdâtre à sa peau qui brillerait dans le noir. A cause de son apparence presque inhumaine, Raymond doit vivre seul, en retrait de la société, pour ne pas susciter l'effroi parmi les foules. C'est pour cette raison qu'il ne sort que la nuit, pour se promener dans des zones peu fréquentées, les fameux bords de route et tunnels abandonnés. Ceci, couplé au fait qu'il ne peut pas se déplacer sans sa canne, alimente la légende dont il deviendra peu à peu le personnage principal. Mais derrière ce monstre se cache en réalité un homme aimable qui mène une vie simple et digne. Il fabrique des ceintures, tapis et chapeaux, et lorsque ses voisins le voient dans la rue, il accepte de se faire prendre en photo en échange de quelques cigarettes. Malheureusement, toutes les rencontres avec les personnes ne se passent pas aussi bien. Il y a des gens qui sortent le soir et se rendent exprès dans les endroits qu'ils fréquentent pour le surprendre et l'agresser. Il arrive même que des voitures le renversent autant que de le renverser sciemment. Mais ces événements ne l'empêchent pas de sortir pour autant et il continue à le faire jusqu'à la fin de sa vie. C'est en 1985 que Raymond meurt à l'âge de 74 ans dans une maison de retraite. La vérité, c'est que les personnes qui connaissaient Raymond le considéraient comme un homme qui avait échappé à la mort très jeune et qui était tout de même parvenu à vivre sa vie. L'histoire de Raymond est passée de génération en génération et certaines parties sont restées intactes tandis que d'autres ont été grandement exagérées. Une chose est sûre, la légende de Raymond Robinson n'est pas prête de s'éteindre car tant qu'il y a de l'imagination, il y a de la vie.